Musique 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 Bonjour Voici un petit moment que nous n'avons pas fait de tableau ensemble Et bien c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, un tableau Vous allez bien sûr vous pouvoir le mettre aux couleurs que vous aimez, aux motifs que vous aimez Et vous allez voir qu'il y a un petit plus Dans ce tableau, j'aimerais utiliser un vernis à craqueler qui donne un effet de glace pilée C'est une technique que nous n'avons pas encore vue Mais vous allez voir qu'en fait, vous pouvez à la fois l'utiliser sur des tableaux Mais aussi sur des cartes, sur différents supports Vous connaissez la technique du servietage ? On commence par la technique du servietage Je vous résume les étapes et ensuite on voit ensemble comment utiliser ce vernis craqueleur Musique 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Mon collage de serviette est maintenant terminé. La serviette a séché. Autant j'ai utilisé tout à l'heure pour coller la serviette ce pinceau, autant maintenant je souhaite peindre le bord du cadre. Je vais utiliser un pinceau beaucoup plus souple. Je charge mon pinceau en peinture. Vous voyez, je décharge un tout petit peu l'excédent de peinture et je vais venir appliquer mon pinceau à plat sur le rebord, légèrement descendre et remonter. Ce qui me permet de réaliser une bordure bien proprement. Ma serviette est sèche, mon contour est fait. Je vais maintenant pouvoir placer les vernis. Vous voyez, deux vernis. Un petit, un grand. Un petit parce qu'il faut en mettre peu. Un grand parce qu'il faut en mettre beaucoup. Commençons par le petit. Je vais placer le vernis directement sur mon cadre. Et je vais l'étaler toujours dans la même direction, en une couche toute fine. Pour vérifier que vous avez bien placé le vernis partout, comme il est brillant, il vous suffit à la lumière de bouger un petit peu votre tableau. Et vous allez voir s'il y a des endroits où il n'y a pas assez de vernis et où il faut un petit peu plus l'étaler. Vous allez maintenant le laisser sécher. Comptez au moins deux heures. Vous pouvez éventuellement accélérer le temps de séchage en utilisant un séchoir sur la position froide. La première couche de vernis est bien sec au toucher. Je vais donc pouvoir maintenant passer la deuxième. Vous vous souvenez, plus gros flacon, qui veut dire épaisseur du vernis, cette fois-ci généreuse. Nous allons mettre une bonne épaisseur de vernis. Et nous allons l'étaler à nouveau. Cette fois-ci, je vais le faire. Vous vous souvenez que nous avions vernis dans ce sens-là. Je vais maintenant l'étaler dans l'autre sens. Là, il s'agit plus que de l'étaler, il s'agit en fait de le répartir, puisqu'il y a une bonne grosse couche. Une bonne couche bien épaisse. Notre deuxième couche de vernis est maintenant prête. Il ne reste plus qu'à attendre. Et là, il va falloir être un peu patient. Il faut compter entre 24 et 48 heures. Mais vous allez voir les craquelures assez rapidement se faire au moins au bout d'une heure. Évitez ici, par contre, le séchage au sèche-cheveux. Nous en sommes maintenant à 12 heures de séchage. Les craquelures ont commencé à bien apparaître. Alors, je vais continuer en vous montrant ce que l'on peut faire ensuite. Regardez, vous pouvez tout à fait décorer maintenant, tout en laissant continuer à sécher l'intérieur du cadre. Vous pouvez tout à fait décorer le contour de vos cadres. Vous voyez, par contre, le citron, j'ai interverti en mettant du rose. Donc, j'ai joué en fait entre le jaune et le rose, puisque ce que je souhaitais, c'était d'avoir un diptyque, donc d'avoir deux tableaux. Donc, sur le cadre framboise, vous voyez, j'ai mis une décoration citron. Et sur le cadre citron, j'ai mis une décoration framboise. Et vous pouvez ainsi, comme cela, créer, imaginer des ensembles de tableaux. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez réalisé un tableau, vous pouvez réaliser une série de tableaux, réaliser un diptyque ou un triptyque à vous de voir. Mais j'aimerais vous montrer aussi ce que l'on peut faire avec ce vernis cracleur à effet de glace pilé sur une carte. Regardez. Vous trouverez la fiche technique de cette carte sur le site, mais regardez simplement ce que j'ai fait. Vous voyez, l'effet de glace pilé a été fait ici, sur les différents petits carrés, sur celui du dessous, mais aussi sur les fleurs. Donc vous voyez des effets vraiment originaux que vous pouvez rajouter sur une carte. Intéressant ces effets de glace pilé, n'est-ce pas ? Alors vous voyez, on peut les placer sur pas mal de décorations différentes, sur des cartes, sur des supports, sur des tableaux, sur les supports que vous souhaitez, sur du papier, du carton, du verre. Voilà, il y a plein 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 de choses à faire. Comme toujours, vous retrouvez ces produits dans la boutique. Et moi je vous dis à très très bientôt. Bonne semaine créative ! Sous-titrage Société Radio-Canada